Bonjour à tous, for your eyes only, pour cette spéciale Docturnom, je vais évidemment vous parler des costumes les plus marquants que l'on voit à l'écran. Il s'agit de la dernière chronique de la saison, donc j'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Les costumes introduisent parfaitement l'importance des costumes dans les films de James Bond, il marquera le début d'une identité vestimentaire très importante. Nous allons dans un premier temps démarrer par le smoking que porte James Bond lorsque nous le découvrons pour la première fois à l'écran, il a été fabriqué par le tailleur anglais Anthony Sinclair. Il s'agit ici d'un costume traditionnel à colch à le bleu nuit avec des revers de poignée en soie. La veste est traditionnellement à boutonnage simple. Au niveau du pantalon de smoking, il est quant à lui avec des plis doubles et naturellement avec des bandes de soie sur chacune des jambes. La chemise typique anglaise avec une devanture plissée et des boutons en acre sur le devant donne vraiment une très très fière allure à notre espion préférée. Il s'agit peut-être de la marque Lanvin ou alors Thermeux et Acer. Le papillon que porte James Bond quant à lui a vraiment une forme très particulière avec effectivement des extrémités pointues et bien sûr une forme très très étroite. Cette forme est relativement rare à trouver de nos jours. Dans Quantum of the Sleece et notamment dans la scène de l'opéra Tosca, on voit James Bond habillé quasiment de la même manière. Il s'agit ici d'un hommage direct à Docturno. A la fin des années 1950, Anthony Sinclair avait créé une forme très classique et très épurée devenue célèbre sous le nom de Conduit Guts, du nom de ses locaux originaux situés à Méflash Suite au 43 Conduit Suite. Le choix des matériaux utilisés était très limité et avec des nuances de gris et des subtils carreaux ainsi que des rayures qui ont vraiment donné une empreinte qui est encore aujourd'hui à la mode. Ce costume est un mélange de mohair et de laine qui est finalement la meilleure combinaison pour s'habiller dans les climats très 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 chauds. C'est particulièrement populaire dans les années 60, le mohair est une fibre rigide de la chèvre Angora qui lorsqu'elle est associée à de la laine donne une rigidité et permet de rester finalement au frais par temps tropical. James Bond est une douce popeline de coton Sea Iceland blanche de la marque Turnbull & Hacer avec un tissu très léger et qui permet de respirer. Au niveau du col, il s'agit d'une coupe régent mais Sean Connery quant à lui évidemment l'a sur mesure. Il porte également une cravate bleu marine foncée de la marque Turnbull & Hacer qui a une largeur modérément étroite. Il l'attache ici avec un nœud de Windsor qui est le préféré de Sean Connery. Pendant leur exploration de Krapke, nous allons bien entendu parler du bikini de Ursula Andress qui a causé de très nombreux tsunamis. Certainement, il s'agit ici de la scène la plus emblématique et intemporelle de 60 ans de la saga mondiale. Le rayon de bain est fabriqué à partir de plusieurs couches de tissu d'ivoire qui ne devient pas translucide lorsque celui-ci est mouillé. Il s'agit évidemment de la matière la plus adaptée. La ceinture en cuir blanche avec le couteau donne beaucoup de caractère à la tenue et montre que finalement le personnage de Ursula Andress est prête à en découdre s'il le faut. Le prix de vente de ce maillot laisse lui aussi sans voix. En effet, il a été vendu aux enchères pour la première fois le 13 février 2001 pour la somme de 41 125 ce qui fait beaucoup d'argent. Néanmoins, il s'agit là d'une pièce vraiment extrêmement rare. James Bond, quant à lui, porte un polo et un pantalon bleu clair qui vraiment fait un bon contraste avec le bikini d'Ursula Andress. Si vous aussi vous souhaitez vous habiller comme James Bond, je vous invite à visiter le site Allbound Brown qui a créé une ligne similaire à celle visible à l'écran avec énormément d'hommages avec différents films de James Bond. Lorsqu'il est fait prisonnier, Bond porte les vêtements donnés par le docteur No avec des influences asiatiques. Veste néru en soie marron possède 5 boutons sur le devant avec des côtés incurvés. Bond porte dessous un t-shirt blanc à col rond qui va rappeler finalement le mouchoir à laine blanc qu'il a sur la poche juste avant et donne vraiment un contraste très intéressant et très beau. Tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et si toutefois vous souhaitez aborder avec moi des tenues que je n'aurai pas parlé dans cette chronique, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite de très très bonnes vacances d'été et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada